Oui, voilà, merci. Donc, j'en profite aussi pour dire ce matin, on a présenté des résultats plutôt à l'échelle des fermes et cet après-midi, ce sera donc à l'échelle des filières. Un grand merci pour tous les intervenants de ce matin. Je crois qu'on ne se lassera pas de le dire. Avec Aurélie Béleil du Pôle Biomassif Centrale, on a réalisé un travail qui était une demande de tous les partenaires de fournir des livrables et des références qui soient disponibles sur le terrain pour les agriculteurs et pour les techniciens. Alors, ces références et ces livrables qui sont disponibles, certains vous ont déjà été présentés, ils sont disponibles sur le site de l'ITAB. Quand vous allez sur le site de l'ITAB, vous avez un endroit qui s'appelle Recherche, Expérimentation, Projet. Et donc, à cet endroit-là, il y a le projet Résilet, dans lequel on a listé l'ensemble des livrables qu'on a produits et qui permettent de répondre à beaucoup de questions, notamment pour aller plus dans le détail par rapport à ce qui a été présenté ce matin. L'ensemble des livrables, d'ailleurs, l'ensemble des présentations faites aujourd'hui seront disponibles au plus vite sur le site de l'ITAB. Donc, une fois que vous êtes sur la page de l'ITAB, sur le projet Résilet, on a organisé avec Aurélie la structuration des... On a structuré pour organiser les références. Donc, il y a à la fois l'analyse des filières biologiques, les résultats en Europe et en France qui seront d'ailleurs détaillés cet après-midi. Les résultats sur l'efficience, la robustesse et la résilience des élevages. Donc, vous verrez, il y a des fiches qui détaillent par filière. L'ensemble des partenaires du projet ont vraiment veillé à partager leurs références qu'ils pouvaient utiliser localement, techniquement. Donc, on les a mis aussi. Vous verrez des références techniques. Et puis enfin, des recommandations et les outils d'animation présentés ce matin par François et Augustine et Guillaume sont également sur le site de l'ITAB. Donc, au total, c'est 35 ressources produites. Il y a eu beaucoup de travail et 8 communications scientifiques, techniques ou pédagogiques. Donc, si je vais sur la partie analyse des filières biologiques, on a mis... Tout ça, ce sera discuté cet après-midi, mais pour attirer l'attention qu'on a fait des fiches par pays qui sont disponibles sur le site de l'ITAB et un gros travail de l'Institut de l'élevage, vraiment gros travail, parce que c'est un gros dossier à faire. Donc, deux dossiers de l'économie de l'élevage qui seront discutés cet après-midi sur les filières laitières au nord de l'Europe et puis la filière française biologique. Il y a des photos de vaches, mais on ne parle pas que de vaches, même si proportionnellement, on a plus de résultats sur les filières vaches laitières. Également, donc, délivrable autour de tout ce qu'on a présenté ce matin, des résultats sur la résilience, l'efficience, la robustesse, toutes ces définitions, une fiche spécifique là-dessus, mais également tous les résultats présentés ce matin qui y sont détaillés, les résultats qu'on a présentés avec Augustine Perrin. Des références techniques et économiques territoriales. Beaucoup de structures partenaires du projet, y compris le pôle bio, même si ça n'apparaît pas sur cette carte et ça me permet du coup d'insister, produisent des références localisées en fonction des systèmes fourragés localement, en fonction des demandes et donc parfois des références techniques ciblées sur les départements ont été réalisées. Pour en citer quelques-uns et peut-être pour insister aussi sur certains livrables, Ellipse, donc une structure contrôle laitier bretonne, a réalisé tout un travail à l'échelle de la Bretagne sur la saisonnalité des systèmes vaches laitières. Et vous verrez que sur le site de l'ETAB, vous pouvez retrouver cette fiche technique qui reprend l'enjeu de la saisonnalité sur une région comme la Bretagne et des références techniques. Tous les résultats présentés ce matin, également beaucoup de références techniques territoriales sur comment aider à la conversion, ça rejoint ce que Guillaume aussi a présenté. Le pôle bio massif central travaille beaucoup, ainsi que les réseaux d'élevage, sur la production aussi de références. Donc le collectif bio références est en lien sur le site de l'ETAB. Les outils d'animation ont été présentés ce matin, ça a bien été dit, et ils sont sur le site de l'ETAB, à la fois des outils d'animation dans des groupes d'éleveurs, ça a été aussi présenté par David sur l'intérêt d'avoir des animations de groupe, et des outils pédagogiques pour l'enseignement ou pour les conseillers. Le recueil de dessins utilisé, qu'on a beaucoup repris, Philippe Malesson l'a utilisé dans les cadres de formation, mais aussi ça a été utilisé beaucoup en Midi-Pyrénées sur l'animation de groupes d'éleveurs. Donc n'hésitez pas aussi à les utiliser, c'est sur notre site, et il y a l'indication sur comment les utiliser. Enfin, des publications scientifiques, donc voilà, un grand merci à l'INRA qui contribue pour nous aider à valoriser. On a vu donc auprès des éleveurs, auprès des conseillers, mais des formateurs, et aussi auprès de la recherche. J'en ai fini pour attirer votre attention sur tous ces livrables. Cet après-midi, on reprend à 14h, ce qui vous laisse le temps de vous souhaiter un bon appétit et puis de remercier vraiment fortement toute la dynamique projet, parce que c'était vraiment agréable de conduire ce projet avec tous les partenaires et tous les intervenants. Et vous pourrez vous reconnecter avec le même lien qu'utilisé ce matin. A tout à l'heure, à 14h, et on vous souhaite bon appétit avec un repas bio. Jérôme, on ne doit pas raccrocher les animateurs. Non, on ne doit pas fermer nos sessions. On va laisser les sessions ouvertes et on va attendre jusqu'à 14h pour l'accueil des participants pour la deuxième partie. Je vois qu'il y avait une question sur le rami fourrager. On aurait pu la poser à Guillaume. C'est-à-dire qu'on a répondu dans le public. Catherine ? Oui. Donc là, on fait quoi là pour ne pas qu'il y ait de problèmes pour se déconnecter ? Alors, attends. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais voir si je peux... Parce que je suis toujours dans les animateurs. Faire venir, oui. Je n'avais pas vu. Je vais faire venir Benoît Baron. C'est ça ? Il faut que je glisse là ? Alors, je fais venir Benoît Baron. Et pas en François. Et puis, voilà. Donc, on doit être Benoît. Et il faudra aussi faire venir Nathalie. On la fera venir un peu plus tard, vers la fin d'intervention de Benoît peut-être ? Oui, pas de souci. Je la ferai venir tout à l'heure. Pour l'instant, on reste tous les trois. On ferme nos micros. Oui, on ferme nos micros. Et donc... Et on se retrouve à moins 10 ? Ça marche. Oui. Merci. À tout à l'heure. A tout à l'heure, Benoît. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501